Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la TechApapa. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur le T800, donc on va le continuer petit à petit. Je n'ai pas autant de temps que ce que je voudrais. En plus, avec mon accident, ceux qui ont suivi savent que je n'ai pas ma mobilité complète de ce bras. J'ai deux tendons déchirés. Voilà, maintenant, ça va mieux, mais ce n'est pas encore guéri. J'ai pris du retard. Et une chose que je me suis rendu compte en imprimant, c'est que ça allait être galère de continuer à monter, vu le poids qu'il fait, si je ne le stabilise pas un petit peu, pour continuer la construction à mon aise. Et je me suis dit, en plus, tout nu comme ça, sans base, c'était un peu dommage. Et je me suis dit, je vais faire une base, alors un morceau de trottoir. Voilà, donc cette vidéo va être consacrée à vous montrer la base, comment je l'ai conçue. Donc, je l'ai modélisé. L'impression avec la base, on va voir le montage. Et puis, voilà, j'espère, au moment où j'enregistre là, toutes les pièces sont imprimées, mais je ne l'ai pas encore monté. Donc, j'espère que ça donnera quelque chose. Et ce tuyau-là, il a une raison. Et vous le verrez plus tard dans la vidéo. Alors, désolé pour le bruit, mais il y a des imprimantes qui travaillent. Voilà, malheureusement, dans l'atelier, ça travaille des fois. Petit rappel, si jamais vous débarquez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes, il s'agit d'un projet de construction d'un T-800 en Prusamant avec les profils d'impression les meilleurs que je peux donner pour voir. Donc, c'est une vidéo sponsorisée par Prusa. Ils m'ont donné le filament nécessaire à la réalisation de cette vidéo. Et voilà, l'objectif, c'est de ne pas faire de post-traitement ou en tout cas, le moins possible et voir si on peut avoir une pièce qui est quand même agréable à regarder et à voir dans son salon sans faire le moindre post-traitement, juste en optimisant nos paramètres d'impression avec du filament, dans ce cas-ci, le Prusamant. Si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien. Donc, vous voyez ici, il y a une image, il y a plusieurs vidéos déjà consacrées à ce projet. Et si ça vous intéresse, les liens sont en description. Et petit message, si vous voulez m'aider, le mieux, c'est de mettre un commentaire sur cette vidéo. Un like aussi, un boost si vous voulez, un thanks si vous avez envie, mais un commentaire, c'est ce qui est le plus cool. Donc, c'est parti ! Alors, comme base, j'ai fait une modélisation dans Fusion 360, un morceau de trottoir, comme vous voyez ici. Je me suis amusé. Alors, Fusion 360, je ne suis pas le plus grand des experts, mais voilà, je me suis quand même amusé. J'ai appris quelques trucs en le faisant ça aussi, et puis ça, c'est sympa. Donc, vous voyez un trottoir avec une petite bouche d'égout, des dalles qui ne sont pas, enfin voilà, qui ne sont pas exactement à la même hauteur. Et le trou ici, je vais vous laisser découvrir plus tard à quoi il sert. C'est un petit détail auquel j'ai pensé que je trouvais sympa. Hop, voilà, la mise à jour, ce sera pour plus tard. Et j'ai essayé de faire en sorte que les briques soient un petit peu l'air abîmées. Voilà, c'est avec des SVG, des questions de hauteur. Bon, des SVG de tâche. Alors, j'ai toutes mes briques ensemble. Alors, s'il y en a qui sont doués en Fusion 360 et qui peuvent m'expliquer comment faire en sorte pour que je puisse exporter toutes mes briques d'un coup. Parce que là, j'ai dû les exporter une par une en STL et c'était casse-pieds. Mais que je puisse exporter, par exemple, choisir tout et puis faire tout exporter en STL et qu'ils fassent des STL séparés, parce que je voulais que chaque brique soit séparée. Je ne voulais pas imprimer un bloc comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et voilà à quoi ça s'est censé ressembler, plus ou moins, peut-être avec un gris plus clair ici. Alors, j'aurais pu utiliser Luban pour faire la découpe de ma pièce, mais ça marche tout aussi bien dans Prusa Slicer. Donc, je vais utiliser la fonction couper et mettre des connecteurs. Ça fonctionne bien avec ce type de pièce. J'ai un gros carré ou un gros rectangle que je dois découper en plusieurs rectangles pour que ça tienne sur les plateaux. Donc, je viens positionner mes découpes comme ça. Et voilà, je vais avoir 4 plateaux comme ceci. Donc, je vais... Alors, ici, c'est quand même quelque chose que je devrais... Ça va devoir être solide, ces pièces, parce que ça va supporter notamment le poids du Terminator. Donc, je vais venir modifier un petit peu des paramètres au niveau du remplissage et des périmètres. Je vais lui mettre 6 périmètres et un remplissage en gyroïde de 20%. Et comme vous le voyez, chaque pièce va me prendre à peu près presque deux jours, entre un jour et demi et deux jours avec ces paramètres-là. pendant que la deuxième XL continue d'imprimer la troisième pièce, on a ici la deuxième pièce qui est imprimée. Et c'est vraiment costaud, ce truc. Donc, voilà, vous voyez, il y en aura 4 l'un à côté de l'autre. Ça fera quand même une certaine taille. Ça a du poids. c'est vraiment costaud. C'est vraiment costaud et il faudra pour maintenir le Terminator. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai imprimé le trottoir avec du Gravity Pellagré et vous verrez, les briques, c'est avec du corne pigment. C'est du Pella recyclé. Voilà. La couleur n'est pas exactement celle que j'aurais voulu, mais finalement, ça ne donne pas trop mal. Bon, alors, on est parti pour les briques. Donc, vous voyez ici, c'est celle que j'ai modélisée. Je vous remontre là. Voilà. Elles sont toutes ici et j'en ai pour 8 plateaux. Alors, au total, j'en ai pour à peu près 3,3 kg de filaments. Bon, je dois voir si j'ai des erreurs et compagnie parce que j'ai fait ici un remplissage de 5 %, mais en gyroïde. Et comme il n'y a rien qui va devoir supporter ça, c'était surtout la base qui devait être plus solide. Là, ce sont plutôt des éléments décoratifs. Donc, je me suis dit que, ben voilà, c'était plus pour le temps d'impression que pour le filament utilisé. Voilà, au total. Alors, 4 jours, 9 heures d'affilée, ça va me prendre plus que 4 jours et 9 heures puisque je ne pourrais pas à la minute près changer de plateau. Des fois, je dormirais. Mais voilà, en gros, pour tout ça, je vais commencer par imprimer le premier ici, en fait, le huitième avec juste une petite brique. Comme ça, je vois quand même si tout va bien avec ce filament. Enfin, bref, si tout va bien. Et on se retrouve une fois que tout est imprimé. Bon, alors voilà, il l'a imprimé. Je trouve que la couleur n'est pas exactement la même couleur que celle qu'il y avait sur la photo. mais bon, ça fera l'affaire. Par contre, quelque chose qui était intéressant à noter, c'est que quand ça imprimait, ça sentait vachement bon. Bon, alors comme vous pouvez le voir, tout est imprimé. Je vais devoir assembler mes morceaux de trottoir et également mes briques. Alors, pour mes briques, je vais devoir d'abord toutes les ébavurer. Et pour ça, eh bien, un ébavureur. Et puis, faire l'assemblage. Donc voilà, j'ai ébavuré toutes mes pièces. Je vais devoir nettoyer un peu. Pour le collage, dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé des conseils. Et ce qui est ressorti le plus souvent, c'est d'utiliser de la colle pour tuyau PVC. Et donc, ben voilà, j'en ai acheté de la colle haute performance. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur Amazon, je pense. Si je peux, je mettrai un lien en description. Et sinon, si j'oublie, ben voilà, chercher, GEB. C'est celle que moi, j'ai utilisée, celle qu'on m'a conseillée. Bref, je vais faire l'assemblage de tout ceci. A commencer, ben, par la base. Bon, voilà, il est fini. Alors bon, c'est la première fois que j'utilisais de la colle PVC. Je vois que ça blanchit un peu. Donc, je vais devoir un peu nettoyer. Mais c'est pas grave. On va maintenant installer les briques. Donc, pour ça, je me suis imprimé un petit plan de montage. Alors, ce que j'aurais pu faire, mais bon, c'est peut-être un peu exagéré, c'est de m'amuser à mettre du mortier ou quelque chose comme ça entre les briques histoire de donner l'impression qu'il y avait je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Mais ça donnera déjà un effet que je pense plutôt sympa comme petite base. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, voilà la base. C'est déjà un beau morceau. Comme vous voyez, il y a des traces blanches un peu dégueu. C'est fait exprès. Alors, je m'explique. je me suis remarqué que la colle en PVC d'ailleurs, qui fonctionne vraiment très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la colle en PVC laissait du marquage blanc un peu. Et ça me rappelait un peu des traces qu'on pouvait avoir sur les briques de ciment. Puisque je n'ai pas fait une jointure en ciment. Je ne voulais pas imprimer en deux couleurs. Voilà. Mais il reste maintenant une chose, c'est le trou. Alors, à quoi sert ce fameux trou ? Eh bien, j'ai pris un tuyau en PVC comme ça pour faire un petit peu coin comme si c'était une gouttière ou simplement un tuyau qui sort de la rue et qui permettra de faire maintenir le modèle par le dos plutôt que de mettre une tige en métal ou quelque chose comme ça. Et voilà. Je trouvais ça de faire quelque chose qui s'intègre dans le décor. Je trouvais ça plus intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller le tuyau et puis installer la base, enfin le dessous de mon Terminator déjà dessus. Bon, et pour attacher le tout, vous voyez ici, j'ai vissé à l'arrière discrètement un, je ne sais pas comment on appelle, un connecteur pour pouvoir venir mettre des serre-joints et puis un serre-joint, voilà, comme ça, qui sera relativement discret. Alors, j'aurais dû en trouver des gris mais je n'en avais pas donc ce n'est pas grave, ça fera l'affaire aussi. Donc ça, c'est déjà un premier maintien, j'en ferai évidemment un deuxième un peu plus haut et alors au niveau des pieds, j'hésite, peut-être je vais coller, peut-être pas, je vais voir. Bon, alors voilà, la base est terminée, vous voyez le résultat, donc la tête n'est pas censée rester là en dessous mais comme je l'avais déjà imprimé, alors oui, les petits trolls sur les autocollants, vous avez vu, je vous montre là ici un petit peu de plus près quelques détails sur, voilà, désolé pour les, j'aime bien les bambous aussi mais bon, fallait bien. Alors au niveau de l'attache arrière, je vous ai déjà montré comment j'ai fait, j'ai quand même mis des petits points de colle pour les pieds, les pieds ne seront pas mobiles, ce n'est pas grave, il y aura plutôt la partie supérieure, le tronc et les bras qui seront mobiles, puis finalement, je n'ai pas coupé parce que comme ça, j'ai encore la possibilité de l'attacher au niveau du tronc, enfin au niveau ici, si c'était nécessaire et puis voilà, le modèle devrait arriver jusqu'à peu près ici, donc ce sera un sacré morceau. Voilà pour cette partie de la vidéo, donc maintenant, je vais devoir attaquer la suite de la construction, donc ce sera la vidéo d'après, je ne sais pas vous dire quand puisque entre mon bras, le boulot et les autres vidéos, c'est un projet sur lequel je suis quand j'ai le temps, bien que ce soit le projet que j'ai envie le plus de faire, c'est paradoxal, mais c'est comme ça et on se revoit, dites dans les commentaires tout ce que vous pensez à propos de ce projet, à propos de la base et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada